Musique Amis coureurs bonjour, rendez-vous pour ce premier mag du Chalangéro où nous allons parler à 6 mètres de la manifestation des quelques petits conseils, des nouveautés de la manifestation. La fête de la course à pied à Cré, il ne faut pas l'oublier, ce n'est pas que ça, il y aura des activités à côté pour les enfants, les courses à enfants, le spectacle, comme d'habitude, mais aussi les fameux aventuriers du bout de Rome avec 104 km, 6300 mètres de dénulé positif et un 65 km avec 3800 mètres de dénulé positif. Quelques petites modifications, vous l'avez remarqué l'année dernière, on vous a écouté sur l'arrivée de Saïan au niveau des Essars, c'était assez dur, vous avez eu les quadris qui ont chauffé, donc on va apporter quelques petites modifications à ce niveau-là avec une montée un petit peu plus douce dans les Essars où on a rouvert un ancien sentier. Vous prendrez la même hauteur, vous aurez toujours le même survol sur la ville de Saïan avant de pataquer la partie des Trois-Becs avec un petit passage sur Cresta. Le Maratrail, il ne change pas. Vous l'avez publicité l'année dernière, c'était un véritable succès pour la plupart d'entre vous qui viennent depuis 10 ans. Donc cette nouvelle version du Maratrail, nouvelle édition oui et non, parce que nous amènerons quelques petites surprises sur le parcours. Il risque d'avoir une petite modification sur UPPI, mais on va dire dans l'ensemble global du projet, le parcours reste le même, ainsi que pour le semi-marathon. Et le 12 km, n'oublions pas qu'il ne changera pas avec un départ toujours d'intermarché, samedi 17h30. Pas de retraite de dossard sur place à intermarché, il faudra directement prendre vos dossards à l'espace souberant au Village Marathon où je vais vous en parler, mais si tu es plus. Le challenge héros, ce n'est pas que la course à pied, même si c'est sa raison d'être. Nous avons aussi beaucoup de festivités, donc le cabaret le samedi soir avec la pasta party spectacle. Donc pensez à réserver parce que les temps sur place sont très limités, sachant que l'année dernière, nous avions fait pratiquement 650 pasta, donc sur cette salle, nous serons limités pour accueillir en plus tous les coureurs du 100 km, comme vous savez, qui arrivent dans la salle pendant le spectacle. Pour profiter de la fête aussi, les enfants sont les bienvenus, donc vous aurez à partir de 14h, bien entendu, les courses enfants, gratuites, ouvertes à tous les enfants à partir de 5 ans. Et puis le dimanche, même pour les moins sportifs, nous ouvrons aussi les fameuses randonnées, on va dire, gastronomiques, où vous pouvez déguster à chaque point de ravitaillement les produits locaux que je vous en peux citer ici. Voilà, donc on nous donne rendez-vous le 14 et 15 mai à Cré pour cette nouvelle édition du Challengerie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501